Ah bon ? Le dessinateur du manga, la Jenny Aréunion. Et sur le salon-là, il avait le responsable éditorial de Hajime no Hippo, le manga. Ah ouais ? Et sur le parc créole, on ne remarque pas. Les bouteilles copes, quand il boit dedans, sur le parc créole, on ne connaît pas. C'est ça. Et le truc-là, c'est ratonné. C'est M. Stark. Comment est-on là, M. Stark ? Comment allez-vous ? Salut, salut à tous, ça va, ça va ? Alors, M. Stark que j'avais rencontré lors du salon du Geek Ali, n'est-ce pas ? Donc, M. Stark, c'est un mangaka réunionnais, c'est ça ? Le thème est correct ? C'est ça, le thème est correct, mangaka réunionnais. Voilà, donc ça veut dire auteur, auteur de manga réunionnais. Est-ce que vous voulez le premier mangaka de la Réunion ? Ou est-ce qu'il y a eu des gens qui l'a fait ça avant, ou déjà ? Professionnellement, avec un genre d'historien, oui, premier. Après, il y a eu pas mal de gens avant, il a fait des fanzines, ou des mangas en ligne, voilà. Mais, contre-historien, oui, premier. Voilà, donc notre invité est le premier mangaka de la Réunion, voilà, je n'ai pas dit de bêtises. Alors, nous ne sommes pas tout seuls, il y a aussi des chroniqueurs, les amis. Nous avons M. Black Shark, qui est de retour, comment ça, M. Black Shark ? La main, tranquille, le roquet est toujours là. Zeno, comment ça va, Zeno ? Salut, salut, ça va, ça va bien ? Il regarde sur l'avatar, je vous le dis, tout ça. C'est M. Végil. M. Végil, comment il est M. Végil ? Il est là, Zeno. Une question que je vais poser à tout le monde, quel était le dernier manga, enfin, je dis manga, mais anime, que vous avez regardé ? Alors, je commence par Stark. Dernier anime regardé ? Alors, c'est M. IQ, dernière saison. Alors, ça, c'est quoi, c'est Voli, ça, nous ? Un manga de Voli, un des mangas de sport les mieux, les mieux. Un des top manga sport. Voilà, les affaires, il est vraiment excellent. Mais, Black, du coup, la parole, c'est quoi le dernier manga, le regardé où ? Le dernier anime que ma vie, ben, tout de suite, on y connaît, c'est InterX Center. La gaselle est fixe, c'est... La base. Ça, c'est la base, ça. InterX, c'est la base. Ouais. Alors, Zeno, est-ce que tu regardes les mangas, toi, là ? Est-ce que tu regardes les animes ? Oui, ben, moi, étant une grande fan de Naruto, ben, là, du coup, je suis sur Boruto. Obligée de vouloir connaître la suite. Je voulais voir, ben, l'évolution, hein. Je trouve qu'il est pas mal, Boruto, ça va. OK. Et M. Végile, qui aime les mangas de combat aussi, je suppose, est-ce qu'on donne les animaux la garde où ? Maraka Rattrapage sur Super Dragon Ballet Rose. Ah ouais, ah ouais. Alors, sachant que Végile, en plus... Et Végile, en plus, c'est un très, très grand fan de Bleach, et le manga qu'on bat aussi, donc... Oui, évidemment. Évidemment, on bu ça, t'as la ligne, comme... Alors, moi... Pour se croyer, c'est mort. Voilà, moi, le dernier manga qu'on a regardé, c'était sur Netflix aussi, c'était la suite de Jojo, Jeu Bizarre Aventure, Stunt Free, avec Joly, il y a d'autres manga là, et du coup, là, bébé attendre la suite, parce qu'il fait attendre la suite sur Ultima, non ? Ça va permettre de la voir entre les deux, c'est le problème. Ouais, c'est ça. Mal a déjà commencé, il y a les... Ah, en scan. Mais après, il me préfère voir en animaux, le 26 passage trop épique, quoi. Je vais revenir sur mon invité, est-ce que tu peux nous rappeler à ceux qui, peut-être, ne te connaissent pas, les néophytes, alors, qui es-tu, et quel est ton parcours ? Donc, ben, moi, c'est Stark, grand geek devant l'éternel, avant tout, voilà, passionné de manga, de jeux vidéo, de cinéma, etc. Et aujourd'hui, donc, il est devenu, ben, ça fait deux ou trois ans, trois ans exactement, que il est mangaka professionnel, docteur de Redskin, donc, c'est un manga, un shonen manga. Shonen, c'est un manga pour adolescents, garçons, en général, bon, même s'il y a autant de filles que de garçons qui écoutent du shonen, qui lisent du shonen, pardon. Donc, Redskin, ça fait trois ans que c'est publié, dans tous les pays francophones, Canada, Belgique, etc. Ouais. Et le manga connaît un fort succès, du coup, plein de petits projets liés au manga, en essayant de faire développer ça au mieux à La Réunion aussi. Donc, voilà, en gros, qui je suis. Ok, voilà. Est-ce que tu peux nous donner le synopsis de Redskin et nous donner un peu le début de l'histoire ? Ça peut intéresser des gens d'aller acheter ou d'aller lire ton oeuvre ? Ouais. Alors, Redskin, c'est l'histoire d'Adato. Adato, c'est un Redskin. Alors, dans mon univers, un Redskin, c'est un gars, une fille, peu importe, qui est diplômé dans la trappe de monstres. Après, ils peuvent être vétérinaires, chasseurs, dresseurs. Leur pouvoir leur permet de contrôler les monstres. Et Adato, c'est un Redskin un peu spécial. C'est le dernier de son espèce. Parce qu'en fait, Adato, c'est ce qu'on appelle un Indien trimégiste dans mon univers. Et ce peuple-là était le seul peuple qui était capable de parler vraiment aux animaux et du jour au lendemain, elle a disparu. Donc, Adato, lui, c'est le dernier des représentants de son peuple. Et du voyage, il essaie de faire la lumière sur la disparition de son peuple, justement. Comment son peuple a disparu et pourquoi. Et du coup, dans son voyage à travers le monde, il va rencontrer des ennemis, des amis, il va affronter des monstres et plein de choses comme ça. Donc, c'est un grand récit d'aventure. Ce manga-là, très inspiré de Bleach et de Hunter Hunter, surtout. Vous avez mon nom, mais il est fan de Bleach. Moi, on ne vient pas de Marvel. Ouais. Ah oui, c'est Star Trek, c'est le numéro 1, et c'est pas d'or. C'est pas d'or numéro 1, voilà. Donc, mon personnage, le héros, est inspiré beaucoup de Grimjo. Donc, d'où là... Je viens de voir, effectivement. Et donc, moi, c'est un manga avec beaucoup d'action, d'aventure, d'humour, et avec saupoudré, deux, trois petites références à La Réunion, en plus de ça dedans. Donc, voilà. Il faut savoir que Redskin a été nominé parmi les dix mangas de l'année 2019, avec Fairy Tail, avec One Piece. En manga français, il n'y a eu que deux dedans, c'était Redskin et Radiant. Alors... Donc, là, tu nous étais assez fiers, déjà. Là, combien de temps, là, sera-t-il là, demain ? Là, on a quatre... Le quatrième qui sort dans deux ou trois semaines, le quatrième. Ah, OK. OK. Voilà. Et, ben, après le cinquième et le sixième de l'année. Donc, c'est quoi ? C'est au mois de février ? On a la date précise ? Février, février. On n'a pas de date précise, parce qu'en ce moment, on est même en-dessus Paris, les livres, donc avec le Covid, tout ça, on ne connaît pas trop combien. Alors, Manu, de Le Chat, la demande à où ? Où ça, il peut trouver ce manga, s'il vous plaît ? Ah, tout. Alors, Fnac, Cultura, Le Clé à Portail, les librairies en général. Il fait deux ou trois mois où c'est rupture de stock totale sur le tome 1. Le tome 1, il est en impression en ce moment. Si ça, il ne se trouve pas le 1, il va arriver en même temps que le 4. Une question, ce serait, est-ce que le manga, il est disponible en dessous numériques ? Alors, le premier chapitre, oui, il est en discussion en question anglaise numérique, parce que c'est une plateforme anglaise qu'on a contacté à nous. Mais par contre, en français numérique, pour l'instant, non. Il y a deux trucs que m'a bien aimé dans le début de lecture que m'a eu. C'est que, déjà, quand on est né la Réunion, écoute bien ça, les gars, quand on est né la Réunion et qu'on est lié au manga là, on n'a pas le moment de s'allier des trucs, on s'est fait, ah ouais, et c'est des petits clés d'un, qu'on n'a que le monde de la Réunion, on ne peut comprendre, ça me trouve les chouettes. Et deuxièmement, ce que je trouve les belles, c'est que l'histoire est bien installée. Mais ça passe, toi, il me reste flou. L'histoire, elle commence, et en fait, il ne commence pas à Saint-Mao, des chemins, des débuts d'histoire que vous connaissez qui vont être développés par la suite, que ce ne sont pas des choses qui vont être révélées maintenant. Un petit peu comme One Piece, en fait. One Piece, quand on regarde le manga. Exactement. Mais qu'est-ce que One Piece, il fait partie des inspirations de ton manga ? Obligé. Parce que moi, on a reconnu ça dedans, en fait, c'est que vous passez même des trucs, vous passez même d'utiliser les mandons, mais on nous connaît que c'est pour Tizanon, et que ça sera développé plus tard, et c'est surtout les chouettes. Voilà, donc que Mandokam a bien aimé. C'est une spécialité de One Piece et de Shingeki no Kyoji, il appelle ça le foie en shadowing. Il n'y a pas ce bon petit truc là, ici, par ici, par là-bas. Ça donne trop de détails, et c'est après que l'histoire y révèle toute. Souvent, le reproche que nous faisons au manga, c'est de dire, ah, il ressent un manga français, mais le manga français, il est un peu différent du manga japonais. Le style, il ressemble à un manga japonais. C'est-à-dire, moi, pour reconnaître que c'est vraiment un manga français, déjà, il faut être réunionné, parce que c'est des références à la culture créole. C'est-à-dire, sur le parc créole, on ne remarque pas. Les bouteilles cotent quand ils boivent dedans, sur le parc créole, on ne connaît pas. C'est ça. Quand ils ne bouillent pas, sur le métamarin dedans, le parc créole, on ne connaît pas. C'est ça. C'est un petit détail-là qui fait que on reconnaît que c'est pas le japonais. Mais après, le reste, on va dire que c'est un manga japonais. C'est pareil. Franchement, quand on parle de l'âge, je trouve ça super intéressant. Et justement, je voulais savoir si toi, tu t'attendais à cet engouement autour de ton travail et justement, comment tu l'as vécu? Est-ce que, n'étendamment, ça? Non, pas du tout. En France, on aura les mangas français, c'est un, deux, trois tomes. Et après, ça s'arrête. Mante Atanama a fait de Redskin une série tremplin et après, il m'a refait une autre série pour essayer de confirmer. Et le premier truc qui avait vraiment étonnant, c'est qu'Animland qui a fait un article sur moi. Parce qu'Animland, c'est le magazine Millier depuis il y a 8, 9 ans. Donc, aujourd'hui, comme ils ont mon article, voilà, c'est assez impressionnant. Et après, à chaque nouveau truc qui était proposé à main, il m'était ultra étonné. Parce que mon manga ne m'avait pas prévu. Il m'avait prévu faire 4 tomes. La nouvelle partie sur 10 tomes. Voilà, plein de trucs que l'arrivée et qu'il n'y arrive pas en général en France. Il n'y a que deux mangas qui faisaient ça. c'est Radiant et Dreamland. Et là, on voit un petit créole qui arrive et qui fait la même chose que ces gros marxedon de Métropole, mais qui n'atteint pas moi du tout. Après, ils pensent que c'est dû aussi... C'est-à-dire que il y a un fanbase rénonné qui est très important. Ils vendent plus en France, c'est sûr. Ils vendent plus en France que à La Réunion. Mais il y a déjà des ventes assurées à La Réunion parce qu'il y a une vraie fanbase locale. Donc ça, c'est un plus par rapport à La Métropole. Il est content, mais c'est vrai qu'il a été un homme vraiment beaucoup. C'est un manga, il faut savoir dessiner. Et comment là, ni cette passion du dessin, il fait longtemps qu'on dessine ? Est-ce que... Comment l'arrive de vivre le dessin ? Moi, j'ai grandi brappement, parce que il n'y a pas grand-chose que j'ai fait là-bas à part musique, sport. Et j'étais fan de club Dorothée. Et j'étais dans les dessins animés. Du coup, moi, j'ai fait des dessins animés comme ça. C'est vrai qu'il y a Dragon Ball et tout. Donc, on commence en cinéma. mais le problème, c'est que à La Réunion, à l'époque, le magazine Nanga n'avait pas. Avant de retenir le magazine, le seul magazine l'avait à La Réunion, le console plus. Donc, moi, j'ai acheté console plus et j'ai dessiné beaucoup une pause que tu connais, Blood War. Ouais. Ah ouais. Le jeu Blood War. Un jeu favori. Combo avec ça. C'était... Ce jeu-là, je n'avais jamais joué le jeu. J'ai dessiné tous les personnages. Ce que vous dites là, elle est vraie parce que nous, nous, nous faisons ça quand tu es petit. Nous, tu tapes dans tes magazines, nous, tu prends le band de poster d'un Gombel Z et nous, tu redessines le band de Sango Pou. Redessine. Ça ? Tu redessines. Là, on est en train de dire, nous, un truc que nous, on a plein Maramaï des années 90, ça fait ça. Ça fait plaisir. C'est comme ça, personnellement, que moi, on a dessiné. À quel moment, Oulah Djaou, bon, là, je veux dessiner du manga maintenant et je veux créer un manga. Il arrive comment ça ? Quand il arrive au collège, on a rencontré un Maramaï et il y avait un tas de mangas, il y avait des librairies, il y avait des mangas. On n'avait pas trop de librairies, pas du tout même. Il m'a dit, on a un manga, il appelle Enfer et Paradis. Oh ! Tenju Tengue ! Oh ! Tenju Tengue ! Voilà. Il m'a dit, on a dit ça, et là, il m'a dit, Thomas mourut du manga, il me dit, mais c'est quoi ce truc ? Et là, il m'a dit qu'on comprend mon familier, c'était Naruto tome 1 et Bridge tome 1. Et il me tombe dedans et il me décide de commencer à dessiner des planches de mangas, ma série. Il m'avait fait une série qui s'appelle Jabulami, c'était le premier série qu'il m'avait dessinée, et Bastille 974. Et il m'a commencé pour ça sur Internet et il m'a commencé caratonné sur Internet. En vrai, c'était un gros coup de chance parce qu'il y avait une communauté fan à Monaco, ils l'avaient imprimée et ils l'avaient emmené sur un salon. Et sur le salon-là, il y avait le responsable éditorial de Hajime no Ippo, le manga. Il a juste dit à l'équipe bien le travail de ce gars-là en parlant de moi. L'édité, ça c'est cool, c'est qui qui fait ça, ce français-là, il est bien. On a la caméra, en fait au même moment on a toutes les réunies, on a la caméra, on a l'éditeur et on a les bonnes fans qui montrent le truc. Et le fait que l'éditeur en fait, derrière, il y a des éditeurs, ils ne sortent pas l'édité, c'est qui le bon japonais l'a nommé ? Il a dit ça, ce gars-là, le petit français-là, il est bon. Il a des bonnes éditeurs et par la main, il fait la même proposition, il accepte la proposition pour un contrat numérique et après, quand il décide, bon, numérique c'est bien, mais les français, il aime bien voir ce petit livre de Zotna, quand il décide de passer la direction papier, moi-même, il ne veut passer avec un éditeur la réunion. Et bien, il y a des débits dans l'océan parce que je connais que c'est un éditeur que l'est distribué internationalement, dans tous les pays où le bilan sort, ou ça en Algérie, ou ça au Canada, au Pays-Bas, il y a des bonnes livres. Et du coup, il m'a dit, ben voilà, nous l'enseignons là-dedans, il n'avait jamais fait de manga, il m'a dit, ok, il l'enseigne aussi, il n'a jamais fait de manga et le truc là crâtonné. C'est incroyable, de dire, en faisant un dessin là-bas loin, c'est incroyable, de dire, c'est en train de voyager comme là-bas, c'est incroyable. Là, actuellement, il y a un Redskin, il s'est préparé, il s'est préparé, il s'est préparé, c'est un autre manga avec un autre éditeur, donc normalement, il aimerait bien aller chez Gléna, donc là, ça serait vraiment du costaud, c'est One Piece, c'est Dragon Ball, c'est Bleach, ça vous aimerait bien aller chez Gléna. Donc, ça me ferait deux projets, oui, totalement. Encore une fois, on prend les projets, les secrets, il ne faut pas trop dire, ça serait du même style que Redskin ou c'est totalement un truc différent ? Alors là, c'est un peu différent parce que j'allais plus aboutir des seuls plus réussis. Si bien là, vous vous êtes là sur mon page Instagram, les maps, un petit dessin, au niveau de l'histoire, ça va être les gens que les fans des années 90, de jeux vidéo, de comics, de manga, en fait, c'est un manga qui va beaucoup traiter de la pop culture. En gros, c'est un manga sur les super sentaïs, les super héros à la Power Ranger. Gloman, Gloman, Power Ranger, c'est un manga là-dessus, sauf que la gamme, ça nous mélange un peu tout ce que je m'aime, c'est-à-dire, moi, il est très, 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 très gros fan de SNK, c'est-à-dire, comme dit SNK, c'est le King of Fighters, Neo Geo. Ah, un fan de SNK, alors, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Le prochain manga, il va parler beaucoup de ça, de pop culture et autour de Super Sentai. Et, je m'espère qu'en tout cas, va durer longtemps. One Piece, déjà, il fait, tu es encore à doule, tu regardes ça, elle a pour quoi finir, donc, je m'espère que Redskine sera pareil. Pour Redskine, je peux ouvrir. C'est le but, c'est le but, c'est le but, c'est le but, il faut dire, moi, mille épisodes. Il faut que nous parle d'épisodes. Est-ce que dans tes projets, qu'un jour, ton manga, il sort, mais en animé, les prévues ? pour dire la vérité, on a déjà été approchés, deux fois. Une fois, par une société aux Pays-Bas, le studio aux Pays-Bas m'a l'a dit refusé. Et, par contre, après, on a la région Réunion et le département qu'elle avait contact à moi. Ça, j'avais trouvé intéressant, c'est que on a des gros studios d'animation à la Réunion et on a un manga à la Réunion et on a dit, ça viendrait bien voir les deux maravis, c'est-à-dire une animation made in Réunion avec un manga réunionné. Du coup, on discute de ça dans quelques temps de ça. Et là, maintenant, c'est une question de calendrier parce que la région et le département, ce seraient des producteurs. Donc, vous allez là pour amener l'argent. Maintenant, il faut que nous discutons des sociétés d'animation. Alors, Mama Divana, vu le nombre de tomes auxquels il est actuellement, il n'est pas attiré plus sur un OAV de 3-4 épisodes avant un OAV pour avoir vraiment une bonne qualité. Parce qu'aujourd'hui, on voit avec Jussu Kaisel avec Jussu Kaisel c'est la qualité nationale. En fait, exactement comme avec Lionel Dari, à chaque fois, on a un gars à Réunion, on se dit, mais content. La joie, il fait signe. Lionel Dari, il s'est affreux. Là, on dit Lionel Dari, il faut savoir qu'avant lui signe en tant que pro-manga, il m'avait monté un studio de jeux vidéo avec Lionel Dari. Ah ouais ? En fait, Mami, il a fait la direction artistique, Lionel, il a fait programmation de jeux vidéo, et après, il y avait Arnaud Brue, qui est aujourd'hui le prof à Liloa, mais qui a fait le game design, et il y avait David Desplat, qui est aujourd'hui lié chez Disney, il travaille sur Thor, sur toutes bonnes affaires comme ça, il travaille sur le département Marvel, et enfin, il avait monté un blog qui s'appelle Pixel Batures, et il n'avait pas été à nous ni connaissant, mais s'ils attiraient ça dans les archives de Le Monde, le journal Le Monde, ils avaient fait un autre petit article qui s'appelle L'art de faire les jeux vidéo sous les tropiques, ils avaient fait un article sur le monde parce qu'il était le premier studio français, et c'est un studio La Réunion, qu'il avait été nommé parmi le top 10 des studios étudiants à l'IGF, l'Illet pendant le game festival de San Francisco, ils avaient préparé un jeu, ils l'avaient proposé, et nous l'avions dans le top 10, le jeu c'était un tang, il était revêté un costume de super-héros, un coup Batman, un coup Saiyan, un coup Shorjo Jack, un truc comme ça, et après dans chaque monde il y avait un pouvoir spécial, c'était un peu comme Mario, mais avec un tang, il y avait plein de pouvoirs différents, comme tu es de l'univers, et tu échanges le gameplay aussi, quand on avait dans le concours, le producteur venait le jeu infaisable, le jeu avait 10 licences différentes, il y avait Dragon Ball, Senior Desano, Batman, le droit d'auteur était impossible. Comme quoi La Réunion les petits, tout le monde connaît ça, tout le monde fait une bonne affaire. Est-ce que dans une question qu'on aurait « Make me pause » que ma papa pose à eux du coup, et qui tient au cœur qu'on a envie de dire à nous, peu importe le sujet. À part la fin de Bleach, je m'en ai kiffé. Tout le monde réfère à ce gamin que la fin de Bleach les claquaient. La fin de Bleach c'est bien les gars. La fin de Bleach, c'est bien les gars. Tu dis ça. La fin de Bleach. Quand les dessinateurs regardent ça différemment, parce qu'il faut savoir que Bleach il y avait son fin, il était prêt, et quand on dit le gars au lieu d'avoir 30 hommes, on en a 10, le gars il découpe dedans quand on en a invité. La nîme n'a une fausse fin en fait. La nîme c'est vraiment une fausse fin. Les scans n'ont continué, mais le pire c'est que Mala a pris après qu'en fait Mala met tellement la pression de Citecubo que le gars la gauche toute la fin en fait. Sauf que les bases vous rendent compte que les bases sont ultra costauds parce que quand on regarde la fin, ça parle du passé d'Ishigo, ça parle du passé de Zaraki, ça parle du passé de plein de choses. La Division Zéro, la Soul Society avant Capitaine Yamamoto comme on l'était. Donc, c'est ultra intéressant sauf que il n'avait pas assez de livres pour gamer tout dedans. Il n'y a pas de même qui est à la fin de l'heure. Tu parles à la fin de l'heure et si on crie justement c'est que le frusté. Et quand on le frusté, c'est que tu veux plus. Mais il est un peu comme au cinéma. Quand on essaye soit à mettre un truc trop grand ou trop petit par rapport à l'histoire que vous racontez à l'écran, soit la main de tous les bâclés et trop vite, on n'a pas le temps de comprendre bien les choses ou soit justement le film est trop long et il n'y a pas de longueur dedans et on n'y a pas. Il a annoncé que dans l'anime, ça rajoute des trucs qu'il n'a pas dans le manga que il n'y a pas de même. Pareil, il y en a un manga par exemple qui m'avait su kiffé à l'époque c'était Get Bikers avec Midoban et Amano Gimbi et Dr. Jackal et pareil, la fin... C'est mon manga préféré. Non mais je pense que les mangas qu'on a kiffé Stark il y a plein de mangas qu'on a kiffé qu'on va kiffé aussi. Je t'ai ajouté avec Genbe que j'étais un peu c'était plein de mangas qu'on a kiffé. J'étais aussi que le gars est déjà venu à La Réunion. Non. Le dessinateur du manga est déjà venu à La Réunion. Mais tu sais quoi. Tu sais quoi. Attends, attends. Il y a des bons bouchons. C'est juste à la vacances ou bien ? Il y a des bons bouchons. Il faut juste savoir. Avant le Gikali, il y avait un festival avant manga et jeux vidéo. Et il y a ma main sur le salon. Le dessinateur il n'avait ni fait séance dédicace ici. Il n'y avait jamais titre au Japon. Le seul endroit qui a dit oui c'était La Réunion. Donc il y a mis La Réunion. Il a fait son séance dédicace. C'était pas bon. Et après, ma main est arrivée. Mais tu ne connais pas ce qui est le gars. Il y a des dessinateurs. J'étais à l'époque qui était un peu courant dans mon délire. C'est pas la mordelle. Pas la Xa. Ah, c'était pas la mordelle. C'était pas la Xa. Madame la remette au Japon. Pas la Xa. Bonjour. Il m'arrive et le pire est qu'il n'avait pas son livre. Et le gars il commence en japonais le traducteur il disait est-ce que il veut mes signes son livre ? C'était à la même point de livre. Et là, il prend son livre et il met son affaire en japonais dedans et il donne son livre. Le livre est encore la même juste sous mon yeux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller regarder en GTO. So des nés, so... Le gars l'homme est-ce que c'est ce que je dis ou est-ce que c'est ce que je dis Mon but c'est ça c'est d'essayer de faire revenir un japonais à la réunion par contre. Ouais, c'est cool, franchement. Par contre, tu l'as dit à la main et tu es à la main à la main et tu es frère. Ah oui, c'est pas celui-là. Si tu n'as gagné à la main dans la réunion et tu es à la main et tu es à la main et tu es Deuxième fois on a l'invité et à chaque fois franchement, on dit ce concept là, on me trouve ça super de raison parce qu'il m'apprend beaucoup de choses et il est super inspirant à ce que nous on entendait depuis tout à l'heure. Donc, longue vie au roi star qui est... J'ai un gros raison. Respect. Raison. Respect. Bon, continuité de le travail. Continuez, continuez frère et continuez là quoi. Mettez la force tout et vous mettez le Gankidama pour Linda et respect tout. Gankidama Sous-titrage ST' 501